Salut à tous et à toutes, c'est Chris. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Sérénéad pour la suite de nos aventures à Elpnen sur Iod, Free to Play, évidemment. Donc la dernière fois on est arrivé ici, on est arrivé à la garnison du rameau d'or, on voit aussi qu'on est, on est ici, voilà, on va zoomer un petit peu. Et on s'aperçoit qu'on a des quêtes ici, mais on ne va pas les faire tout de suite parce que le temple subterranéa c'est un petit peu chaud. Par contre on a des quêtes à rendre ici par exemple, et dans le temple d'Irakus, on va commencer à retourner vers là pour rendre, alors on va aussi également essayer de déplacer en même temps. Ok, on vient juste de déplacer la carte pour voir aussi qu'on va parce que ce n'est pas toujours facile. Alors là on s'aperçoit qu'on a un nouveau pour Sérénéad, c'est sur une de nos quêtes. Alors qu'on n'a rien de marqué dans le coin, mais on va en profiter pour le démonter, voilà, 1 sur 9. On va fouiller pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va se déplacer vers notre quête à rendre en fait, un ruta ici, donc ce n'est pas la peine pour le monde de ramasser parce qu'en fait on est bloqué à 199. Il faudra d'abord qu'on aille, qu'on aille directement à Sanctum pour la suite, pour pouvoir aller plus avant là-dessus. On va planer un petit peu pour gagner du temps. Et on voit qu'on a un autre noue pourri Sam ici, qu'on va pouvoir démonter avant de rendre les quêtes. 3 sur 9. Et là on a plein plein de quêtes en fait à rendre, ce qui est assez sympathique. On s'aperçoit qu'on a Calicrates ici, à qui on a une quête à rendre. En fait c'est une suite, ils nous demandent de tuer des basiliques, des désolations en fait. On a Alexis ici, Alexis sur lequel on va prendre l'espaillière qui sont beaucoup moins bonnes que celles qu'on a, enfin ça ne fait rien. Et Democrytos à qui on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pareil. Matériel beaucoup moins bon que celui qu'on a, mais... Et Sandinace, si je me rappelle bien, la quête, c'est une quête répétable qui ne nous intéressait pas, qu'on avait déjà fait en fait. Voilà, donc on va juste vérifier avec J que toutes les quêtes soient bien cochées. Voilà, là c'est pas coché. On va toutes les cocher, celle-là. Dans la limite du cochable, parce qu'après au bout d'un moment on arrive à celle-là, on va peut-être pas les cocher tout de suite. Étant donné qu'elles sont à des niveaux qui sont... Ah ben voilà, c'est pour ça qu'elles n'apparaissaient pas les autres, je trouve ça un peu bizarre. En fait on s'aperçoit qu'il y a des enfants déduis, des enfants dédus, des désolations, chasse-trappes. On a pas mal de bestioles à tuer. Un chasse-trappes en voilà un. Désolé, il nous manque plus. On va essayer de finir ces quêtes-là. Les quêtes du désert sont toujours un petit peu longues, un petit peu longuettes. Et voilà, de quatre. Ça va aller vite quand même, parce qu'il y en a neuf en tout. Donc, Riem ici, pour l'instant du moins. Une quête à rendre là-bas. On va voir, Scolopane, on s'en fout pour l'instant. Regardez-moi une petite construction là-haut, la hauteur que ça fait, c'est assez gigantesque quoi. Voilà, le protecteur des lignes, donc là c'est cool pour l'instant, on peut s'y balader tranquille. Et en fait, on n'a pas grand-chose dans le commun. Ah, un chasse-trappes ici. Il est bien caché, je ne l'avais même pas vu. 5 sur 9. Kéra tombe, on va le laisser tranquille. Et un enfant des dunes. Les enfants, on les a déjà rencontrés, mais il y a un petit moment de ça. C'était, je crois, à Wertheron. Et ici, la quête à rendre au niveau de Eratos. Ok, il nous faut rencontrer donc quelqu'un d'autre au niveau du temple. Il y a des Noueux, en tout cas ici. Noueux et un phare, on a les deux. On va pouvoir avancer notre quête à fond. 7, ça l'en est déjà. Avec celui-là, ça fera 8. Il manque un nouveau, il y a un Noueux pourrissant au fond. Donc ça devrait aller tout simplement, tout bêtement. 8 sur 9. Et le neuvième ici, ça devrait directement faire pas mal de calme. Et 9. Et voilà, on se rend compte d'ailleurs que le plant, il y a beaucoup de gris qui a disparu. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'à, jusqu'ici ? Ou est-ce que c'est en haut ? Je ne sais plus, en fait. Je n'en sais plus rien du tout. J'ai l'impression que c'est plutôt en haut de la colline. Ouais, en effet, on ne pourra pas y aller. Il faudra monter là-haut. Ok. On va en profiter pour, ici, ça doit être les carapses, les carapses plutôt. Voilà, ouvriers carapses. On va faire cette quête, qui est assez simple là. Et on rendra la quête à la garnison du rameau d'or, du coup. Avant de quitter cette région, pour l'instant, enfin cette région, ce petit coin de désert. On va peut-être prendre d'ailleurs une petite, voilà, une petite potion, enfin c'est pas une potion, mais de rapidité. Et on arrive dans le coin des carapses, où on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y en a un tout de suite à nourrir carapses. Il y en a plein là. On va pouvoir faire de la destruction massive de carapses. Un de plus, ou un de moins, comme vous voulez. Ici, encore un ouvrier. Et encore un ouvrier ici. Ok, ça fait 4. Et ça fait 5. Ça va, on avance bien sur la catin, ça va très rapide. 6. Allez, le dernier ouvrier carapses. Il ne manquera plus que les cueilleurs carapses. Alors les cueilleurs carapses, si on regarde sur le plan, ils sont un peu plus vers là-haut. Les voilà, on en voit un ici. Il n'en faut que 3, donc ça devrait aller vite. Cette quête devrait être vite torchée. Voilà, en voilà un. Encore deux. Un cueilleur ici. Ah, on a été capté par quelqu'un d'autre. Et le troisième, il y en a plusieurs, mais on va prendre celui-là, il est tout seul. Surtout dans son coin, donc ça devrait être plus simple pour nous. Et voilà, quête est terminée. Une quête de plus. On va aller rendre tout ça, donc on va être obligé de sortir par là. Parce qu'en fait, c'est un petit peu haut le coin. Ça ne parlait pas, mais on ne peut pas sortir. Ah, j'ai été capté, mais ce n'est pas grave. Un autre, un autre. Voilà, le premier a abandonné. Le second aussi. Et le troisième également. Et voilà, deux quêtes à rendre. Une ici, une là-bas. Ok, fragment du mur de feu. Je n'ai même pas vu qu'on l'avait trouvé d'ailleurs. Non, répétable. C'est là, c'est la qu'elle a. Là, il y a des fragments directement, d'autres fragments à récupérer. Prenez soin de vous, aimable débat. Ah oui, non, mais c'est pour récupérer juste les... Bien le bonjour. Prenez soin de vous. Donc, l'autre, ça va être de tuer, je pense, c'est des... Ouais, c'est toujours le même, l'offre de Guyaner. Donc, on va carrément la virer. On va appuyer donc sur J pour les quêtes. Et on va carrément la virer, celle-là. Parce qu'on ne va pas la faire 50 fois non plus. C'était manière de la voir une fois. On a dit que c'était l'offre. Voilà, c'est celle-là. Donc, on va la sélectionner et on va l'abandonner. Voilà, les créatures embusquées, c'est bon. On les a fait une fois. On ne va pas les refaire dix fois. Voilà. Il va apparaître. Ben, écoutez, on va donc... On va arrêter cette petite vidéo ici. On va faire pour une fois un selfie avec le garde du corps du marchand, qui est un petit peu balèze. Voilà. On va faire un petit selfie avec lui. Et pourquoi j'ai mon plan qui est ici ? Je ne sais pas pourquoi il s'est déplacé jusqu'à là. En tout cas, on va le remettre à sa place. Voilà. On va le rebloquer bien. Voilà. Donc, c'est sur ce petit selfie bien sympathique qu'on achève notre petit épisode. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, comme toujours, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. Laissez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir également. Et sinon, miaoutez bien, miaoutez fort. À très bientôt. Ciao !